La vitamine B12, c'est pour la... Comment on fait le diagnostic ? Comment on fait le diagnostic des garanties de vitamine ? Pour les garanties de vitamine, on va niveau. On respecte le diagnostic, donc on annumération, et le biélogramme. Dans le biélogramme, une macrocycose, avec quoi ? On a un aminimacrocytel, on a un leuconotopinie, et on a une trophobinie. C'est-à-dire, dans les garanties de vitamine B12, soit acytolyphonic et le biélogenisme. C'est le premier niveau, le premier niveau, c'est le fond suspect de la biélogenisme. L'hémogramme, plus le myelogramme. L'hémogramme, qu'est-ce qui va nous faire une garantie de garanties de vitamine B12 ? Une aminimacrocytel, plus le fond neutrophinie, plus le trombo fini. Donc il y a une concytophinie, une aminimacrocytel. à régénération. Le myelogramme, qu'est-ce qu'il va vous montrer ? Une mégaloplastose. Non, une aminimacrocytel. Ce sont des illusions, avec un asynchronisme, donc un déséquilibre de maturation entre le noyau et le suprême. Le noyau jeune et le suprême, il a une maturation. C'est ça le noyau. C'est l'illusion, plus l'asynchronisme entre le noyau qui est jeune et le suprême qui reste. Là, on va soupçonner. Maintenant, la deuxième étape, le deuxième volet, on va confirmer le diagnostic. Le diagnostic aussi. On dose les vitamines. On dose les vitamines. On dose vitamines B12. On dose la cytologie. Là, c'est le diagnostic. Est-ce qu'il y a un autre test qui permet de faire le diagnostic ? C'est le test DU suppression. Le test DU suppression. Là, ce sont les cultures virulelles, on présente du régime et on demande au sérum qui contient la vitamines B12. C'est le deuxième test. C'est le deuxième test. C'est le deuxième test. DU suppression. Là, c'est pour le diagnostic positif. Donc, c'est le dosage ou bien DU suppression. C'est très sensible quand on teste. Troisième volet maintenant. On a fait le diagnostic positif. Non, parce que maintenant, il nous faut le mécanisme. Mais quel mécanisme on a eu ? Hein ? Holoxamine B12. C'est un problème surtout de malabsorption. C'est un problème de malabsorption. Donc, on va faire le test du chimie. On va faire le test du chimie. On va faire le test du chimie. On va faire l'appliage chimique purée du sucre gastrique. Hein ? Tout ce test-là, c'est pour rechercher un mécanisme. Il s'est passé comme une vitesse de mécanisme. Un mécanisme. Toi ? Allez, là. Le démonstration, le démonstration, l'anapest. Merde ! Donc, l'anapest montre qu'une fonction de chimie. Et la limite, elle est ma procédère à l'économie. Du biogramme. Non. Reste de sécurité, avec le gigantisme et le discipline de la santé. Dosage du chimie. Oui. Le test du chimie. Non. C'est le mécanisme. C'est le mécanisme. Et un chimie. C'est le mécanisme. C'est ça, le test du chimie. Le test du chimie, c'est pour tester l'absorption intestinale de la vitamine. C'est le mécanisme. On attend une heure pour que l'absorption soit faite. Ensuite, on va surcharger l'organisme par de la vitamine 12. Comment on va le faire ? On fait une injection de mise par main de la vitamine 12 par rapport à l'intérieur. Donc ça, l'organisme est surchargé de la vitamine 12. On surcharge l'organisme en vitamine 12 pour que l'excident passe dans les yeux. Lorsqu'on les surcharge, il y a une bonne absorption de la vitamine 12 à l'heure. Il nous a l'accord de la vitamine 12. Donc, après l'injection, il va collecter les urines de 24 sur lesquelles on doit doser la vitamine. Si la vitamine 12 est supérieure à 10%, c'est-à-dire qu'il y a une bonne absorption et ensuite l'organisme de la vitamine 12, il n'y a pas de problème d'absorption. S'il n'y a pas eu, si on n'a pas dans les urines, on a moins de 10% de la vitamine 12, et puis là, il y a un problème d'absorption. Et là, on revient au collège du test. Comment on collège le test ? On donne de la vitamine 12 de la graphique plus du facteur interne 7. Et on voit, s'il y a correction du test, on voit qu'il y a un problème de facteur interne 7. Et s'il n'y a pas de correction du test, c'est normalement possible. Là, c'est au niveau de la cellule. Il y a deux niveaux qui limitent l'absorption. Il y a la cellule paritale qui produit le facteur interne 7. Le deuxième niveau, c'est la cellule interne 7. Parce qu'il y a un récepteur pour le complexe du facteur interne 7. S'il y a une anomalie, il y a, au niveau de la cellule interne 7, l'absorption, même si il y a une facteur interne 7, on ne peut pas absorber. Donc, si on n'a pas, on ne corrige pas le facteur interne 7. Si on n'a pas de correction du test, on voit qu'il y a une anomalie au niveau de la cellule interne 7. C'est ça que je suis. Non, ça va. Finalement, il y a un taragouac. L'hypocromique. Finalement, il y a un hypochrome. Alors, qu'as-tu attendues a faire experiencia à l'image, les parties, les parties, les parties, Voilà, on a une animiste hypochrome, microcytère. Mais qui caractérise. L'animiste hypochrome, microcytère. L'animiste hypochrome, microcytère, on sait ce que j'écanise tout à l'heure. Il n'est pas possible de bien le faire, parce qu'il ne le délivre pas au produit de la moisseuse. Donc, il va y avoir des limitations sur la constitution de l'eau. Ou cette discipline hypochrome, donc, pour faire une animiste hypochrome, microcytère. Une nomogromie, une animiste hypochrome. Vous voyez, ça peut paraîtriser aussi. Une animiste hypochrome, microcytère. Parce qu'en face à la complicité, elle devient hypochrome. Donc, l'hypochrome, il y a une nomogromie. On va le faire avec une danse, avec une animiste hypochrome. La macrositeuse. Non. Là, il n'y a pas de l'animiste hypochrome. La macrositeuse. Non. Là, il n'y a pas de l'animiste hypochrome. Régénération. Il n'y a pas de l'animiste hypochrome. Il n'y a pas de l'animiste hypochrome. Quelle est elle ? Non. Vous voyez qu'elle est normal pour ne plus. Quelles sont celles qui s'accompagnent d'une anatomime? est le 곤란 ? 45 bisdans, 2 bis. Oui? Une épotesh Lyudine ? Oui? Une épotesh Lyudine ? Il peut donner soin de la lipomocytale l'entre vous enitez dans le stade avancée de la Nassar, la spécifique ou plus qui passe plus en plus dans la recette. La plasine nuculaire ? . La plasine nuculaire, c'est le périmane nombre en blocs l'ambucytale C'est une animie non-moclant ou non-mucétienne, c'est une animie non-moclant ou non-mucétienne. C'est peu habituel de voir une animie macrocytienne dans le système. Dans le système, il annonce une animie non-moclant ou non-moclant ou non-moclant. C'est une animie non-moclant ou non-mucétienne. Une carence spatiale. Elle est microcytienne. Elle est régénalique ou la régénalique ? 20% ! 6% ! Allons-y à régénalique. Quels sont Goldhahmatic ? Insuffisance générale ? L'insuffisance générale est une animies r honor victoire par le système. On n'a pas de tou Perez ! Laut shall we ? Tout est régénalique, Et pour le degré de l'hémonie, pour le degré de l'hémonie, il n'y a pas de régénération, par exemple, qui ne dépasse, qui s'en venait, facilement, un débit normal régénalisé, c'est hôte, c'est hôte, c'est hôte, c'est hôte, c'est hôte, 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 hôte. Donc, faire attention au hémorragique. Pendant l'accident au hémorragique, vous avez une génération qui est appréciée normale, il n'y a pas de génération du hôte. Il faut attendre quelques heures pour qu'il y ait de l'équipe qui part dans le secteur osculaire et à ce moment-là, vous allez voir la limite. C'est une limite normoclore, 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 c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'âge de la vie. Dans les jours suivants, elle devient régénalisé. C'est-à-dire ? Donc, au moment de l'accident, pas de préoccupation entre l'hôte. Dans les heures suivantes, on a une limite normoclore, normoclore, c'est-à, régénalisé. Dans les jours suivants, ça dépend à quel moment on a fait l'hémorragique. Deux jours après, ça devient régénalisé. L'hémorragique. L'hémoglobine va être captée par l'actoglobine, et le complexe actoglobine-hémoglobine sera dégradé au niveau du corps. L'hémoglobine sera dégradée par l'actualité de l'hémoglobine, et l'hémoglobine sera dégradée par l'actualité de l'hémoglobine. Maintenant, si le taux d'hémoglobine dépasse 1,35 g par litre, là, il va y avoir une hémoglobine, une hémoglobine libre. Dans les urines, lorsque la capacité de réabsorption est dépassée, il va y avoir une hémoglobine, une hémoglobine au niveau des urines. Éterdivement, qu'est-ce qu'il va y avoir après la crise de l'hémolise ? Il va y avoir du verre au niveau des urines, ce qu'on appelle l'hémoglobine, une hémoglobine. Éterdivement, qu'est-ce qu'il va y avoir une hémoglobine ? L'hémoglobine, plus l'hémoglobine, on passe au niveau du poids, c'est une hémoglobine hépatique. Il faut que l'hémoglobine, il faut que l'hémoglobine, il faut que la hémoglobine va chuter. Parce que la degradation va porter à la fois sur l'hémoglobine, il se suit l'hémoglobine. Ce qu'il faut que l'hémoglobine, on a un chute de l'hémoglobine. Si le dos, une hémoglobine, il passe à certains seuls, elle sera filtrée et est absorbée par les fumeaux de l'énergie. Si les capacités de la production sont débordées, sont dépassées, il va y avoir une hemoglobine huile. Et pour les cellules du biopinac, il réabsorbe l'hémoglobine, on va la décomposer localement. Et après l'hémoglobine huile, dans les joueurs de l'hémant, il va y avoir une hemoglobine huile. Et puis, du monde sibirine, pas décomposition au niveau du sibirine huile. Dans les médias, c'est le monde léboli, et dans les joueurs suivants, on a du fer dans les joueurs. Là, c'est lémoniste entre un bascule. Pour l'hémoglobine, dans les systèmes les plus courants de l'hémant, les joueurs rouges sont détruis au niveau de la carte. À partir de l'hémoglobine, la globine sera dégradée dans les systèmes de l'hémoglobine. L'hémoglobine va servir de fer, d'attendre le fer, et sera captée par le marotage. Et pour l'hémoglobine, qu'elle se transforme en bilirubine, et c'est de la bilirubine indirecte. La bilirubine indirecte, c'est associé à la bilirubine, et le complexe va au niveau du poids. Pour l'hémoglobine, on a un système de l'hémoglobine indirecte. On a une orientation de la bilirubine indirecte. Là, c'est le stigmate. Là, c'est le stigmate de l'hémoglobine. Je viens maintenant à l'hémoglobine. Il faut s'y déliminer. On a toujours une hémoglobine. L'hémoglobine normal. Non, l'hémoglobine, dans les émotions de l'hémoglobine, ça va finir. L'hémoglobine, c'est l'hémoglobine. Oui, vous pouvez avoir un blocage 1. C'est un élément biolatif. Une hémoglobine indirecte. Non. Non. Au départ, on a une hémoglobine, hémoglobine, mais la bilirubine, c'est-à-dire que ce n'est pas caractéristique de l'hémoglobine indirecte vasculaire. Une hémoglobine, c'est des l'hémoglobine. Oui. Elle est établie par rapport à une glirubine. Une hémoglobine. Elle est la seule polygonsisculaire, par l'anomalyte membranère acquisse. Une hémoglobine unique n'en faut pas, toutes les anomalies corporalité. Il y a une hémoglobine, elle est la seule polygonsisculaire, par l'anomalyte membranée acquisse. mais acquise, elle n'est pas congénicale. Il y a une anomalie génifique, mais c'est une anomalie acquise. Et l'on est congénicale. Tu m'en peux plus vite vite ? T'as parlé de moi ? Elle est génifique, il y a une vision génique. Mais elle n'est pas congénicale cette vision, cette vision acquise. Donc on lit normalement, et à partir de cette année, on a une mutation et on a cette anomalie. Donc les génétiques quantitatives, mécanismes acquises, il n'est pas congénicale. Insuffisance médulaire. Pour les soucis que maintenant vous allez revenir sur la question, avec tous les objectifs, vous avez toutes les réponses. Deux anomalies, insuffisance médulaire. Deux anomalies quantitatives, combien c'est une anomalie palicative ? Donc c'est soit la SMT, soit une insuffisance médulaire. Oui, on a plein. Insuffisance médulaire. Vous avez des réponses, mais qui n'aboutissent pas à l'apportation. Désolé. Ou bien, on n'en a pas d'autres réponses. Donc c'est une insuffisance médulaire. Ou bien, c'est une qualitative. Les mécanismes des mécanismes. Vous avez des précurseurs, mais qui n'aboutissent pas à l'apportation de l'eau, de blanc, parce qu'il n'y a pas d'origine, parce qu'il n'y a pas de vitamine. Attention, il y a des mécanismes physiopathologiques à l'origine de l'insuffisance de synthèse de l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est l'air, c'est la globine. Ou bien c'est une diminution de la production de l'air, ou bien c'est une anomalie de la globine. L'anomalie de l'air, soit on n'a pas de fer, soit on ne peut pas faire des noyaux pyroles. Comment on appelle cette maladie ? Dans les porphyries, on ne fait pas de noyaux pyroles. Et dans les carences, on n'a pas de fer. Donc là, c'est une anomalie de l'air. La deuxième partie, c'est la globine. C'est une anomalie de la synthèse de la globine. Et il y a aussi la anomalie de l'ambulatif, ou bien quantitatif, c'est les thalassines. Et qualitatif, c'est les hémoglobulopathies, telles que la dréphalasse. Voilà. Ah, bon là, j'ai vu, j'ai vu comment j'ai dit. J'ai un bien dit moi, la synthèse. Ça ne fait pas du tout. Ça ne fait pas du tout. J'ai trouvé cette aujourd'hui, et je l'ai étudié en question. La différence entre une anomalie aiguë et une anomalie aiguë. Dans les anomalies aiguës, on perd une anomalie aiguë, parce qu'on perd du rouge. Mais avec la perdure de rouge, on va perdre du plasma. Donc il y a une anomalie aiguë, plus du trou que celui de la droite. D'abord, déjà dans la prise en charge, si vous vous mettez la droite aiguë, elle commence à ne m'apporter plus. C'est secondairement qu'on corrige l'anémie. On apporte du sang. Donc d'abord, commencez par corriger la volumie. Qu'est-ce que tu vas dire ? Bien. Dans l'hémorragie aiguë, au départ de l'hémogramme, il est tout à fait normal. Dans les heures jusqu'à ce qui suivent, vous avez une anomalie dans l'entrame homocidaire. Dans les jours suivants, elle devient régénérative. Voilà. Maintenant, dans l'hémorragie distilante, on perd des rouges. Mais il n'y a pas de problème de volume plasmatique. Et l'hémorragie distilante aboutit à l'épuisement du stock en terre. Et ça va donner une violence martiale dans l'anémie. Il faut prendre un microcidaire adjoint. T'as pas tout ? La distilante, c'est un épuisement progressif du stock martial. Donc, ça va donner une anomalie qu'il faut prendre un microcidaire adjoint. C'est un stade progressif. Mais il n'y a pas de progressif. Alors, dans les anomalies aiguës, dans l'hémorragie aiguës, lorsqu'on juge de 13 à 18 ans à 11 grammes de pollution, l'hémorragie distilante, c'est très mal supporté. Dans l'hémorragie distilante, si on part de 13 grammes, on peut arriver jusqu'à 5 grammes et c'est bien duré. On se traite de régulatoire, c'est mal. Avec 5 grammes et c'est bien duré. Donc, on donne 13, on les reste à l'hémorragie. Par contre, 13 parents disent que l'anémie n'est plus. Souvent, on est hospitaliste et on n'est pas rien dans ça. C'est malade. C'est malade. Vous pouvez être content. C'est malade. C'est malade. C'est malade. Pour les coulisses, c'est du moins passant les programmes et les aliments, les aliments, les champs vitamines, les polycobalamides, c'est le produit animal. C'est l'écolax, vous avez des légumes, des fumées, c'est l'écolax, c'est une écolique, c'est une réparmine tellement la vie. A la main de l'église, on voit que l'église, c'est facile. Là j'arrive de genre qui vient, de genre qui vient, c'est une grande façon de l'église, mais il y a une situation de psychologie, on a une montation de ces besoins. C'est la forme enceinte, au cas d'aliments, dans la croissance, en cas de régénération régulière, tout à l'heure dans les émolises, il faut apporter un peu plus d'acidémie, sinon on prend tout le temps à l'avance. Les réserves, le siège est pratique, pour l'écolax, c'est de l'ordre de 7mg, 5mg, et pour l'écolax, c'est juste à 15mg. Donc le réparmement simple, par rapport aux besoins, en quoi ? Microgrammes, 10mg, les réserves sont 10mg. Les réserves sont 10mg, c'est 5mg pour l'écolax, et c'est de 7 à 15mg. Maintenant, les délais de l'installation. Ils ont donné l'oxyde de l'église-là. L'installation, c'est le cas où je ne trouve pas l'église, l'installation de l'église, c'est de 3 à 4 ans. Par contre, Nicolas, c'est une installation rapide. Ça demande quelques semaines, 2 ou 2 semaines, que l'on voit que le médecin, l'église, s'installe. Il y a une forme biologiquement active. Microgramine, et dioxy-adenosyl-kabolamine. Dioxy-adenosyl, c'est une forme tissulée. Dioxy-adenosyl-kabolamine. Dioxy-adenosyl-kabolamine. Là, c'est une forme tissulée. Et midi-kabolamine, c'est la forme tissulée. Et les deux formes sont biologiquement armées. C'est polypola. C'est polypola. C'est polypola. C'est polypola. La forme de base, c'est la cypoli. C'est polypola. Pour devenir actif, il faut que le polypola fixe de l'hydrogène. Donc, cela réduit. Dihidro-collage, ou bien d'hydrahydro-collage. Donc là, ce sont des polypola. Et pour fixer des radicaux monocarboniques. Tel que par exemple, méthyl-hydrahydro-collage. On fixe un radical monocarbonique avec le méthyl. Et donc, on a des méthyl-hydra. Donc, méthyl-hydrahydro-collage, méthyl-hydrahydro-collage, toutes ces formes sont biologiquement armées. Parce que ce sont des formes qui ont fixé l'hydrogène et des radicaux monocarboniques. Mais en étant initiale polaire, là, c'est la forme de base qui n'est pas biologiquement active. méthyl-hydrahydro-collage, c'est la forme circulante. L'absorption. L'absorption. C'est l'intérieur de la cellulina. Le facteur intersept dégradé à l'intérieur de la cellulina. Et la vitamine B12 passe dans la circulation. Elle est transportée par la transcobalamine 2. On en est connu beaucoup de poids. Par la suite, on va rejoindre les cellules, les attestes. Et en cas d'excédent. En cas d'excès de vitamina B12. Ça va passer dans les urines. Ce sera parce que je ne l'ai pas. Voilà. Pour les polaires, l'absorption se passe dans le grêle proximal. C'est le grêle proximal. c'est salé d'accès. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501